bonjour vous êtes bien jonathan weiler c'est ça c'est la taille nul nikki oui c'est ça salut tout le monde salut voilà aujourd'hui on s'est réunis avec jonathan pour une étape très importante puisqu'il a bien avancé sur les plans et donc du coup on va pouvoir passer commande pour du matériel je vais me fournir pour le début de la construction chez l'entreprise baluchon qui a mis en place un kit de démarrage donc une panoplie de l'autoconstructeur avec également la possibilité de commander une remorque donc avec une la carrosserie saurin qui avec qui sont associés le matériel de la panoplie nous servira pour la réalisation du plancher bas avec sa structure son isolation ainsi que la finition du sol intérieur des murs avec la structure l'isolation ainsi que le bardage extérieur de la toiture avec sa structure son isolation ainsi que ses boliges le tout sera protégé par un frein vapeur côté intérieur de la taillie et un pare pluie côté extérieur les différents consommables les vis le scotch d'étanchéité etc seront aussi commandés avec la panoplie et on va le passer au propre le tout pour une modique somme de 20 euros non non je déconne et sinon ça va vous survivez ça va ouais c'est plutôt agréable comme projet ok bon bah c'est cool ouais donc là on a notre notre remorque nue dessus on vient positionner la structure pour le sol on vient recouvrir avec notre vêtement après on a la structure des murs qui viennent on a notre structure avec la réservation pour les futurs baies ainsi que la porte d'entrée de ce côté là ensuite on vient caler la structure pour le plancher haut qui servira d'un côté pour la mezzanine avec le couchage et de l'autre côté pour la terrasse avec la réservation le chevêtre qui permettra d'avoir l'accès en terrasse depuis en dessous et puis on finit avec la structure de la toiture là on a différents détails donc les différents points assez cruciaux à traiter donc on y arrive tout doucement ici on a notre chêneau en fait pour la récupération des eaux de pluie qui viendra après sous sous la remorque de la tiny avec un bac ici de un bac de réservoir d'eau donc voilà la prochaine étape ça sera du coup l'aménagement intérieur avec les finitions on va déterminer les différents matériaux pour pour finir la tiny donc on pourra avoir une petite visite virtuelle et je vous montrerai ça